Mesures de l'air latéral et de l'air total Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Cette séquence est consacrée à la mesure de l'air latéral et de l'air total pour les solides suivants Le cube, le parallépipède, les prismes droits et le cylindre Et cette séquence est réservée pour les classes CM2, les classes de la 6ème et le collège Pour la règle générale de la surface latérale, pour n'importe quel solide C'est le périmètre de la base fois la hauteur Le périmètre de la base fois la hauteur Mais pour la surface latérale totale C'est la somme de la surface latérale que nous venons de trouver Plus l'air des deux bases Plus l'air des deux bases, c'est la règle générale Maintenant, passons à la question numéro 1 Je calcule l'air latéral et l'air total de chaque solide Ici nous avons le cube D'après la règle, c'est le périmètre de la base fois la hauteur Le périmètre du cube, c'est sous forme d'un carré Donc c'est le côté fois 4 fois la hauteur Donc arrête fois 4 fois la hauteur Ça veut dire fois 1 C'est 4 fois 1 fois 1 C'est 4 fois 3 fois 3 est égal à 36 cm Nous passons maintenant à la surface totale La surface totale, c'est la somme, c'est la surface C'est la surface du carré fois 6 faces Pour ce qu'il y a 6 faces, donc je vais le multiplier par 6 Donc c'est la surface du carré fois les 6 faces Il me donne 54 cm² Maintenant ici, pour trouver la surface latérale du parallépipède C'est le périmètre de la base Donc gorge plus large 2 fois la hauteur 1 fois 2 fois la hauteur Donc 5 fois 4, 5 plus 4 fois 2 fois 3 est égal à 54 cm² Pour la surface totale, c'est la somme C'est la somme de la surface latérale Plus la surface de la base qui se forme du rectangle Multiplié par 2 Est égal à 94 Maintenant pour la question numéro 2 Je calcule l'air latéral de ce parallépipède D'après la règle, c'est le périmètre de la base Qui se forme d'un rectangle Je cherche le périmètre de la base Qui est le rectangle Ça veut dire longueur plus largeur fois 2 Nous devons ici le convertir en décimètre C'est 0,5 Donc c'est longueur plus largeur C'est longueur C'est la longueur Nous avons déjà le périmètre Donc le périmètre 21 C'est le périmètre Voilà, c'est le périmètre Nous avons déjà le périmètre de la base Nous n'avons qu'à le multiplier Le multiplier par la hauteur Qui est 0,5 décimètre Et nous donnerons 10,5 décimètre carré Nous avons ici deux patrons du cube et du parallépipède Nous allons noter ici A Donc pour trouver la surface latérale du cube Donc pour ce qu'il a Pour ce qu'on cherche en seulement latérale Donc il y a seulement 4 faces Et le côté est 3 cm Je vais multiplier la surface Voilà Voilà Le périmètre Le périmètre du carré Fois 3 Ça veut dire 36 cm carré Et pour la surface totale Je n'ai qu'à multiplier les 6 faces 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fois Fois 6 fois 3 Fois 3 6 Fois 3 Fois 3 Ça veut dire 6 fois A fois A 6 fois A fois A C'est égal à 54 cm carré Pour le parallépipède Pour trouver la surface latérale Ou bien l'air latérale Tu n'as qu'à chercher le périmètre Du périmètre du rectangle Ça veut dire le périmètre de la base 6 plus 2 Fois 2 Fois la hauteur Qui est 4,5 cm Et me donnera 72 cm carré Maintenant l'air latérale C'est la somme De la surface totale Plus La surface de la base Fois 2 La surface de la base Ça veut dire Elle se forme ici du rectangle 6 fois 2 C'est 12 Fois 2 24 Donc 72 Plus 24 Égal à 96 cm carré Ici Je compare les airs On ne doit pas répondre Donc directement On doit chercher Les périmètres L'air latéral Donc C'est un prisme droit Qui a pour base Un triangle Je cherche Le périmètre De ce triangle Ça veut dire Côté Plus côté Plus côté C'est la somme De ces côtés Je suis par la hauteur Donc 8 Plus 7 Plus 4 Fois 10 C'est égal à 190 cm Tu n'as qu'à Faire la somme De ces trois côtés Fois la hauteur Pour me donner La surface Latérale Ici C'est un prisme C'est un prisme Qui a pour base Un carré Donc Puisque les côtés Sont égaux Donc Un triangle Multiplique 5 x 4 5 x 4 9 x 9 5 c'est la hauteur C'est la hauteur C'est égal à 190 cm² Ici Pour ce prisme Qui a pour base Un pentagone C'est-à-dire 5 côtés Je multiplie le côté Par 5 Pour me donner Le périmètre Et je le multiplie Aussi par la hauteur Qui est 5 Et me donnera Le résultat suivant Le résultat suivant C'est 190 cm² Nous remarquons Que ces trois prismes Ont la même Surface latérale Passons à la page Suivante Nous cherchons ici La surface latérale Et totale Du cylindre Règle générale Pour trouver L'air latéral Je n'ai pas Multiplier Le périmètre De la base Qui se forme D'un cercle Fois la hauteur Donc rayon Fois 2 C'est Fois pi C'est le périmètre Fois la hauteur Donc 4 fois 2 Fois 3 4 fois 2 Fois 3 Versus 14 Fois 21 C'est la hauteur Et me donnera 527,52 cm² Le même travail Pour le Pour le deuxième cylindre Le rayon Fois 2 Fois pi Pour me donner Pour me donner Le périmètre De la base Fois la hauteur Donc 14 Fois 2 Fois 3 C'est le périmètre De cercle Fois la hauteur Qui est 6 Le résultat Ou bien la surface La surface latérale C'est 527,52 cm² Pour le troisième cylindre La même chose C'est le périmètre Du cercle Fois la hauteur Ça veut dire Ça veut dire 8 rayon Fois 2 Fois 2 Ça veut dire 8 fois 2 Fois 3 Versus 14 Fois 10,5 Est égale 8 fois 2 Fois 3 Versus 14 Fois 10,5 C'est égale À 527,52 cm² Nous remarquons Qu'elles ont Les mêmes Surfaces latérales Je peux ajouter La surface totale Pour ces trois cylindres Donc c'est La surface totale D'après la règle générale C'est la somme De la surface latérale Plus La surface Plus La surface De la base Fois 2 La surface de la base Fois 2 Ça veut dire 4 fois 4 Fois 3 Versus 14 Est égale 50,24 Je multiplie par 2 Parce que nous avons ici Deux bases Et plus La surface latérale Est égale 628 cm² Le même travail Pour le deuxième cylindre La surface totale C'est la somme De la surface latérale Plus La surface Ici C'est la surface Du cercle C'est 14 fois 14 fois 14 fois 3,14 Est égale 615,44 Multipli par 2 Et plus La surface latérale Est égale 1142,96 Le troisième cylindre Le même travail Donc surface totale C'est la somme De la surface latérale Plus La surface De la base Ça veut dire 8 fois 8 Fois 3,14 Est égale 275 Multipli par 2 Pour trouver la surface Pour trouver la surface des deux bases Plus la surface Pour la surface latérale C'est égale 929,44 cm² Ici C'est une autre règle Je cherche la hauteur Je cherche la hauteur La hauteur de ce prisme Pour trouver la hauteur Tu n'as qu'à diviser L'air de la surface latérale Fois Diviser Diviser la surface latérale Qui est 178,2 Par Le périmètre Par le périmètre De ce triangle Le périmètre de la base Donc Pour trouver la hauteur C'est l'air latéral Qui est 178 Diviser par Le périmètre de la base Qui est 16,2 Ça veut dire La somme de ces trois côtés Est égale à 11 cm C'est la hauteur De ce prisme Maintenant Pour Ce cylindre La question Est la suivante Je calcule l'air De la toile Plastique De cette De cette serre La toile plastique Nous cherchons ici L'air D'humidisc Donc rayon Fois rayon Fois pi Divisé par 2 Ou bien rayon La puissance 2 Fois pi Divisé par 2 Puisque nous avons ici Le diamètre Nous cherchons le rayon Donc si on a Qu'à diviser le diamètre Fois Divisé par 2 4,5 Divisé par 2 Est égale 2,25 100 mètres Donc 2,25 X 2,25 X 3,14 Divisé par 2 C'est ici L'air De la toile Plastique Nous avons ici Seulement C'est l'air De C'est l'air De la Base De la toile Et je le multiplie Je le multiplie Je le multiplie Par 15 Je le multiplie Par 15 C'est 7,84 7,94 Multiplié par la hauteur Qui est 15 Est égale A 119,1 C'est égal à 119,1 119 119,1 centimètre carré Vous pouvez revoir ces règles pour que vous puissiez bien comprendre Bon courage Sous-titres par Jérémy Diaz